Bonjour et bienvenue à la bibliothèque pour les sorties de science-fiction du mois d'octobre. Dark Space de Rob Hart et Alex Segura Les auteurs à succès, Rob Hart et Alex Segura, unissent leurs forces pour Dark Space, un thriller de science-fiction captivant. Si la vie était juste, le pilote d'élite José Cariles aurait dû finir comme fonctionnaire, tout comme son ancien ami Corinne Timoni, sur la colonie lunaire de New Destiny. À la place, il est le pilote du Mosaic, un immense vaisseau en charge de la première mission de l'Union Interstellaire, au-delà de notre système solaire. Timoni aurait dû être la meilleure espionne du bazar, le service de renseignement international de la colonie lunaire. Au lieu de cela, elle a été reléguée à des tâches administratives comme surveiller les communications longue portée. Elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même, ou peut-être à Cariles. Mais lorsque le mosaïque connaît une série de pannes étranges et que Cariles doit prendre un pari risqué pour sauver le vaisseau, il commence à suspecter que les raisons de cette mission d'exploration ne sont pas aussi honnêtes qu'on le lui avait fait croire. Simultanément, les vieux instincts de Timoni se réveillent lorsqu'elle se rend compte que le message de détresse qu'elle a reçu du mosaïque a été effacé sans laisser de traces. Alors que des personnes commencent à mourir et que les loyautés sont mises à l'épreuve, Timoni et Cariles se retrouvent embarqués dans une conspiration interstellaire qui les conduit à explorer les recoins les plus sombres de leur gouvernement et de leurs propres échecs personnels face à une épreuve qui pourrait détruire l'humanité telle que nous la connaissons. Ça fait 304 pages et c'est sorti le 8 octobre 2024. Pride and Prejudice in Space d'Alexis Lempley Orgueil et préjugé de Jane Austen est sans doute l'ancêtre de toutes les comédies romantiques et certainement l'un des ouvrages les plus populaires. Aujourd'hui, Alexis Lempley donne à cette romance intemporelle de l'époque de la Régence une nouvelle dimension en la plaçant parmi les étoiles dans un univers futuriste où les vaisseaux spatiaux et les voyages interplanétaires font partie du quotidien. Avec plus de 50 illustrations en couleurs du système lunaire de Londinium, des dessins d'Europe de Lydia Bennet et des conceptions de vaisseaux spatiaux par Elisabeth Bennet, voici une version futuriste d'un classique par une fan dévouée de Jane Austen idéale tant pour les novices que pour les admirateurs inconditionnels de Jane Austen. Ça fait 504 pages et sa sortie est prévue le 15 octobre 2024. 16 minutes de K.G. Raley Nell, âgée de 17 ans, sait deux choses avec certitude. Elle ne quittera jamais sa petite ville rurale et sans avenir de Clawson dans l'état de New York et son meilleur ami Stevie B et son petit ami de longue date Cole ne la quitteront jamais. Jusqu'à ce que Charlotte, une nouvelle élève, arrive dans leur école et que leur triangle amical soit bouleversé. Alors que Nell et Stevie B sont convaincus que Charlotte n'est pas qui elle prétend être, Cole est complètement sous son charme. Il y a des appels secrets et des rencontres entre eux et Nell sait que Cole lui cache quelque chose d'important. Pour la première fois de leur vie, Nell craint de perdre Cole. Lorsque Nell et Stevie B confrontent enfin Cole et Charlotte, ils découvrent l'impossible. Charlotte vient en réalité du futur et pour des raisons qui changeront leur vie et qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer, elle veut que Cole fasse le saut vers le futur avec elle, laissant Nell derrière. C'est dangereux, c'est imprudent, mais Charlotte les convainc que c'est le seul choix qu'ils ont. Ils ont désormais la possibilité de vivre des vies qu'ils n'auraient pu que rêver. Les seules questions qui se posent sont qui sautera et qui sera laissé derrière ? Ça fait 352 pages et sa sortie est prévue le 15 octobre 2024. My Time Machine de Carole Lay Ayant hérité des plans conçus par le voyageur dans le temps du récit historique de H.G. Wells, notre aventurière, curieuse, demande à son ex-mari génial de construire une version moderne de la machine à voyager dans le temps. Déchirée entre le désir de réparer le passé et la nécessité de savoir ce qui l'attend, elle décide de voir comment nos folies vont se dérouler afin de ramener des informations qui pourraient aider à sauver la civilisation d'elle-même. Elle anticipe des problèmes, mais c'est bien pire. Non seulement l'humanité n'a pas réussi à atténuer le changement climatique, mais d'ici 2035, le monde a succombé au fascisme. Puis, en 2045, il a sombré dans l'anarchie. Intriguée par les possibilités décrites dans le livre de Wells, elle décide de visiter l'année 802701 pour vérifier l'histoire du voyageur original. Dans ce pays inexplicablement luxuriant, elle rencontre des ennemis qui la propulsent vers les derniers jours infernaux de la Terre. C'est à la fois sérieux et amusant, une satire politique astucieuse et prudente, et une histoire de voyage dans le temps, pleine de paradoxes déroutants, de suspens captivants, de badinages légers et d'un profond émerveillement pour l'univers. Ça fait 168 pages et sa sortie est prévue le 22 octobre 2024. Jamaica Ginger de Nailo Hopkinson Cette nouvelle collection de fiction courte, profondément imaginative, offre des voyages frappants vers des futurs lointains et des paysages fantastiques. Des récits véritablement uniques qui sont merveilleusement étranges, inventivement subversifs et d'une beauté saisissante. Dans ses premières histoires depuis 2015, une femme et son cochon cyborg tirent un modeste revenu dans un futur aquatique, deux scientifiques contemplent les restes cavernés d'une forme de vie extraterrestre, et une artiste crée une nanotechnologie qui confirme la noirceur, là où elle était la moins bienvenue. Ça fait 224 pages et sa sortie est prévue le 29 octobre 2024. The Strange Chronicles Start Somewhere de Jennifer Lauer L'enquêttrice fraîchement diplômée Grey Cooper se retrouve seule et perdue après la mort prématurée de sa mère. Désireuse de surmonter son chagrin, Grey se lance à corps perdu dans sa toute première affaire. Retrouver Werner Von Dale, un grand-père disparu ayant des liens avec la zone 51. Joe Nebraska a seulement besoin d'une signature de plus pour clore le dossier de Madeline Cooper, la mère de Grey. Après une première rencontre enflammée, une amitié inattendue se forme, amenant Joe à remettre en question tout ce qu'il sait et à rejoindre Grey alors qu'elle embrasse son destin pour devenir la détective Grey Cooper, enquêtrice du paranormal. Ça fait 127 pages et sa publication est prévue le 31 octobre 2024. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé quelque chose qui vous plaît dans cette sélection. Bonne lecture et lisez des livres en anglais. Merci. Merci. Merci.